Vous savez, à part faire des vidéos sur YouTube, je fais quand même pas mal d'autres choses, il y a la pop culture, je fais des lives sur Twitch, ça m'arrive, des TikTok, et également des conférences à des conventions. J'en avais fait une sur la magie dans les comics, et il y a un petit quiz à la fin, et je demande si Spider-Man est magique ou pas, et il y a seulement une seule personne qui pense qu'il est magique. Et ça, c'est normal, parce que si on le voit dans les films et les comics, il est clair qu'il n'a rien de magique, c'est juste un surdoué avec de l'équipement mécanique. Et bizarrement, Spider-Man a des pouvoirs magiques, et non, je m'y taux pas. Ceux qui ont suivi ma vidéo sur l'étoile de notre tisseur préféré le savent, l'origine des pouvoirs de Spider-Man est un peu plus complexe qu'un simple accident radioactif. Ceux-ci seraient même carrément d'origine magique, ou plutôt totémique. Alors, d'où viennent vraiment les pouvoirs de Peter ? Est-ce que c'est lié aux autres Spider-Person de l'univers Marvel ? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de totem ? Il n'y a pas d'ailleurs une protection magique pour ne pas dévoiler son identité d'ailleurs ? D'ailleurs, quand j'y pense, rencontrer le Dr. Strange, c'est un peu compliqué, et son emploi du temps, il est quand même un peu chargé, vu qu'il joue quand même dans pas mal de films dernièrement. Donc en vrai, c'est chaud de ce qu'elle est en rendez-vous. Mais j'ai la solution, avec NordVPN, qui est bien plus accessible, et qui protège votre identité secrète sur Internet, et ça fait d'ailleurs pas mal de choses. Bon, après, pour ceux qui sont des super-héros, gardez quand même votre masque dans la vraie vie, on peut quand même vous démasquer si on vous fight. Alors, pour ceux qui sont restés dans leur Batcave et qui ne connaissent pas le logiciel, je parlais de la vraie force de NordVPN, mais d'abord, un VPN, c'est quoi ? Ça permet de garder ses données Internet, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur, et pour ce faire, vous pouvez masquer votre IP grâce aux différents serveurs accessibles. Cela permet de passer les firewalls et d'accéder aux internets des autres pays. Grâce à ça, on peut voir des films qu'on a dans d'autres pays, bah, coucou Disney+, avec UnGame et plein d'autres films, et même des jeux non disponibles en France. Il y a en tout plus de 2500 serveurs dans 60 pays, et le logiciel est très facile d'accès. En un clic, vous êtes connecté sur un autre serveur. Vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 6 appareils connectés avec un seul compte, et votre essai est sans risque. Il est garanti pendant 30 jours, satisfait ou remboursé, et vous pouvez bénéficier de moins 73% sur NordVPN, soit 2,69€ par mois, tout en bénéficiant d'un mot gratuit grâce au lien NordVPN slash AlcorVPN. Je tiens juste à dire que cette offre est limitée, vu qu'elle est faite pendant le Black Friday. Le lien est dans la description, et comme ça, vous allez enfin pouvoir garder votre identité secrète, et ne pas affronter des adversaires chelous venus d'une autre dimension. Si on veut parler de magie et de Spider-Man, il faut forcément parler du Dr. Strange. En plus de partager les mêmes créateurs de renom, j'ai nommé Stan Lee et Steve Ditko, ainsi qu'un geste de main assez similaire pour activer leur pouvoir, Strange et Spidey se sont souvent retrouvés associés. Après de nombreux crossovers durant les années 60-80 faisant opposer nos deux héros à de puissants sorciers, Strange en vint à considérer le jeune Spider-Man comme un ami, et réciproquement. C'est d'ailleurs vers Strange que Spidey se tourna pour tenter de sauver May au début de One More Day, et c'est également le sorcier suprême qui, dans l'histoire réécrite par Mephisto, fit oublier au monde l'identité secrète du visseur. Cela lui coûta malheureusement sa relation avec MJ, n'ayant pas oublié grâce à une protection, mais a permis la création d'un sort bonus. Celui-ci créé un blind spot psychique, empêchant les gens de pouvoir déduire consciemment que Peter Parker et Spider-Man étaient les mêmes personnes, à moins que quelqu'un ne lui ait vu enlever son masque. Mais bon, ça ne durera pas bien longtemps, alors est-ce que ça valait le coup ? Je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, Spider-Man est très souvent lié au Doctor Strange, du coup, il n'y a qu'un pas à ce que les origines de Peter soient liées à de la magie. Le destin n'a jamais été tendre avec ce cher Peter, et je ne parle pas de cette fameuse Parker Locke. Des parents agents secrets décédés en mission, des Spider-Pouvoirs qui lui tombent dessus à seulement 15 ans, la mort de son oncle par sa faute, sans parler de ses nombreuses mésaventures survenues depuis sa création en 1962, on ne peut pas vraiment dire que la chance était avec lui. Et pourtant, tout cela suivait bien un plan, celui de Master Order et Lord Chaos, des entités cosmiques ayant mis ce jeune terrien au cœur pur sur le chemin de sa destinée, celle de devenir Spider-Man pour un jour affronter Thanos. Et si avoir sa destinée prédéterminée par des entités cosmiques de l'Ordre et du Chaos n'était pas assez, il fallait également que Marvel ajoute un côté magique à l'araignée qu'a piqué Spidey. Oui, oui, ceux qui ont vu ma vidéo sur les toiles de Spider-Man voient très bien de quoi je parle, et pour les autres, permettez-moi de vous présenter Spider-Man Fever. Dans ce crossover, en trois numéros, entre Dr. Strange et Spider-Man, on y découvre les Arachnys, une tribu de spider-démons, mangeurs d'âmes vivant de l'autre côté des abysses. On y apprend alors que l'araignée qui avait piqué Peter et Cindy Moon était la fille de la reine Arachnys, qui avait eu l'audace de ne pas se laisser tuer pendant l'accouplement et prenant la place du roi, un vrai goja. L'araignée aurait alors choisi Peter d'elle-même pour mélanger son âme à la sienne, dans l'espoir d'un jour prendre le contrôle du corps de Peter. Ce qui lui aurait peut-être donné leur pouvoir magique permettant de tisser des toiles pour se déplacer entre les dimensions et la capacité d'absorber les âmes. Même manque de peau pour l'araignée, elle se fait buter dans le monde des insectes par une baguette magique lancée par Strange à travers les dimensions. Non, ne cherchez pas, ce comic s'est vraiment perché. Finalement, Peter est libéré de son côté araignée magique par Strange et ne gardera heureusement aucun souvenir de cette aventure psychédélique. Et pour ce qui est de Cindy Moon alias Silk, s'il n'y a jamais eu d'explication de ce genre pour elle, c'est sûrement qu'elle ne fit son apparition éditoriale que 4 ans plus tard et qu'en 2010, on ne savait pas encore que l'araignée avait piqué une autre personne. Et comme tout reste plus ou moins canon chez Marvel, on n'a qu'à dire qu'elle était mourante après avoir transformé son âme en Peter, elle a juste mordu Cindy à la cheville par instinct de survie. Surtout que grâce à l'introduction de la grande toile de la vie et de la destinée, on aura enfin une explication qui correspond à la fois à l'histoire de destin de Lord Chaos et de Master Order, celle d'araignée magique de Spider-Man Fever, mais également l'explication totémique d'Ezekiel Sims. Car oui, bien avant cette histoire d'araignée magique, Ezekiel Sims, introduit en 2001, est le premier à introduire cette histoire de totem qui sera au centre de la toile de la vie et de la destinée. Ce riche homme d'affaires avait passé sa jeunesse à la recherche d'une puissance supérieure divine et au bout de ses recherches et d'un rituel magique assez sanglant quand même, il obtint artificiellement les pouvoirs d'un Spider-Totem. Alors je vais quand même expliquer ce qu'est un totem quand même, ça vient de plusieurs peuples comme les Amérindiens, en gros c'est du chamanisme, et on le voit également en Afrique et en Europe. L'animal totem est considéré comme étant un dieu, un ancêtre d'un clan ou même un protecteur. Dans l'univers Marvel, les totems sont des personnages ayant des pouvoirs d'animaux. Étant finalement devenu un totem, Ezekiel amassa toujours plus d'argent, se préparant à une éventuelle attaque d'être supérieure dans la hiérarchie totémique. Il jouera un rôle de mentor pour Spider-Man, mais peinera utiliser ses pouvoirs ne se sentant pas prêt. Enfin, connaisseur des Spider-Totem, vous vous doutez bien que lorsque Peter et Cindy reçurent leur pouvoir, c'était comme Noël pour Ezekiel. Ainsi, tandis qu'il entraîna Cindy avant de l'enfermer dans un bunker pour la protéger de Morlin, un chasseur de Spider-Totem, il surveilla avec grand intérêt les progrès de Spidey. Jusqu'au jour où Morlin le traca à son tour, forçant Ezekiel à raconter toute l'histoire des totems à Peter. Ainsi, d'après ses recherches, les pouvoirs de Peter et Cindy seraient dus au fait qu'ils aient été choisis comme avatars d'une divinité totémique arachnéenne. D'après lui, ce serait à cause des origines totémiques de ses pouvoirs que la plupart des ennemis de Spider-Man sont eux aussi des genres de totems d'animaux. Et en même temps, c'est vrai qu'en regardant le roster de vilain de Spidey, il y a de quoi remplir un zoo avec le lézard, le rhino, le vautour, Octopus, la chatte noire, le scorpion ou encore le chacal. Cette mystification de l'univers du tisseur renouvelant drastiquement sa mythologie en lui donnant une nouvelle dimension un peu plus magique est du fait d'un auteur de génie, j'ai nommé Joseph Michael Straczynski ou JMS. Sous sa plume, Spider-Man connut une véritable période de renouveau avec de nouveaux personnages et vilains iconiques comme Ezekiel ou Morlin, une réécriture des origines de Peter ainsi que des thèmes plus adultes comme la romance entre Peter et Mary Jane qui battait quand même de l'aile et le fameux moment où Tante May découvre le secret de Peter. Dans ce comic, Spider-Man affronte que des nouveaux ennemis et il y en a plein qui sont surnaturels. Cela donne quelques questionnements sympas sur les pouvoirs utilisés par Spider-Man. Typiquement sur Spider-Sense qui fait un peu le café en anticipant le danger de loin et même avant certaines actions, en vrai c'est un peu de la magie quand même. Et le fait que ses origines soient mystiques questionne vraiment Peter et étonnamment, ça n'entre pas en contradiction avec le côté scientifique du personnage. C'est un excellent comics et à mon sens, c'est la meilleure série sur le personnage dans l'univers principal, mais on a eu toutefois un gros reboot avec One More Day. Et le côté mystique du personnage a été enlevé au profit d'un Peter plus technologique qui se concentre plus sur ses costumes. Mais l'idée des Spider-Totems sera ensuite reprise plus tard par Dan Slott dans Spider-Verse où Peter, Cindy mais aussi tous les autres Spider-Totems feraient partie d'un grand tout. Une toile liant leur vie et leur destinée à travers tout le multivers. Alors on voit souvent le multivers comme étant quelque chose de cosmique ou de technologique. Les personnages utilisent souvent d'ailleurs de puissants appareils pour voyager à travers les dimensions. Mais en soi, à haut niveau technologique, ça peut faire penser à de la magie et tout ce qui est cosmique en soi, c'est un peu la magie de l'espace. Du coup, dans le cadre de Spider-Man, on préfère montrer ce multivers en prenant en compte la magie grâce au totem et une toile bien spéciale. Cette toile, appelée la toile de la vie et de la destinée, est une création servant de modèle à l'ensemble du multivers et permet de voyager entre les réalités en plus de transmettre leur pouvoir aux divers Spider-Totems du multivers. C'est par le lien entre la toile et les totems qu'ils sont capables de ressentir le danger avec leur Spider-Sense qui, chez Madame Web, se manifeste carrément par des visions de l'avenir. D'après la légende découverte par Ezekiel Sims, alors oui, encore lui, cette toile serait un cadeau issu de l'accord, alors par contre, je tiens à préciser que je vais écorcher les noms sa mère quand même, entre Kwaku Antini, le premier Spider-Man, et Noamé, alias Boloku, un être extradimensionnel de la race des Vodou, vénéré comme des dieux. Ainsi, après avoir traversé l'Afrique et vu tout ce qu'il y avait à voir, Anansi cherchait un éveil spirituel. Il proposa à Nayame son service éternel en échange de l'illumination, transmettant son pouvoir à travers la Grande Toile. Localisé sur Terre 001, aussi appelé Loomward, cette toile, initialement protégée par le Maître Tisseur, servit de moyen de transport à travers les univers pour les héritiers, un clan de chasseurs totémiques se nourrissant de l'énergie vitale des Spider-Totems. Au-delà de simplement se nourrir des Spider-Totems, les héritiers en cherchent certains bien particuliers afin de mettre fin à la connexion entre les Totems et la Toile de la Vie, empêchant la prophétie, annonçant leur destruction par les Spider-Totems d'arriver. Et par Spider-Totems particuliers, je ne parle pas de Spider-Cochon, un Spider-Raptor ou une Spider-Mobile, mais bien de Totems avec une connexion bien particulière à la Toile de la Vie. Parmi ces Totems spéciaux, on retrouve The Other, manifestation vivante des pouvoirs arachnéens des Spider-Totems, donnant à son réceptacle des pouvoirs augmentés ainsi qu'une transformation en araignée humanoïde. Avant la réécriture de l'histoire par Mephisto dans One More Day, notre Peter Parker de la Terre 616 avait ce rôle qui lui fut ensuite donné à son clone, Kane. Il y a ensuite The Bride, dont le rôle est de tisser des fils cachés dont on n'a pas forcément conscience pour permettre au Spider-Totems de s'élever et gagner en puissance à travers le hasard, la magie, l'immaddiction ou la chance. Ce rôle est tenu par Cindy Moon, alias Silk, la jeune fille piquée par la même araignée que Peter avant d'être entraînée puis enfermée par Ezekiel. Enfin, The Cyan, représentant la descendance et donc le futur des Spider-Totems, incarné par Benji Parker, fils du Spider-Man de la Terre 982 et petit frère de Mayday Parker, alias Spider-Girl. C'est en versant le sang de ces trois Spider-Totems qui sont quand même vachement importants que les héritiers pourraient couper leurs liens à la Toile de la Vie et empêcher l'apparition de nouveaux Spider-Totems dans tout le multivers. Et là, je vois venir à me dire, mais dis donc Alcor, c'est quoi cette histoire de Totem ? Ça n'invalide pas l'histoire de l'araignée démon de Spider-Man Fever par hasard ? Eh bien, en vrai, non, même pas. En effet, parmi le large panel de Spider-Totems du multivers, l'origine de leur pouvoir est tout aussi multiple. Et il n'est pas rare d'en trouver lié à d'autres puissantes forces magiques, divines ou cosmiques, comme c'est le cas de notre bon vieux Peter Parker de la Terre 616. C'est notamment le cas du Peter Parker de la Terre 90214, alias The Spider-Man ou Spider-Man Noir. Dans son univers basé sur les films noirs des années 20-30, ce Peter plus sombre reçut ses pouvoirs d'une araignée sortie d'une antiquité qui le connecta à la déesse araignée. Cette dernière, nommée en réalité Eric Chigal, déesse mésopotamienne de l'Underworld, choisit de lui offrir ses pouvoirs arachnéens, car il était dépourvu de toute intention maléfique. Sinon, il y a aussi le cas de Pravit Prabhakar, Spider-Man de la Terre 50101, où les super-pouvoirs sont plus liés à la magie qu'à la science. En fait, notre jeune homme s'est fait embrigader et entraîné par un yogi afin de transmettre le pouvoir d'une araignée pour combattre le mal, et notamment des démons à bouffons verts, ce qui est quand même méga vénère. Alors au final, peu importe que l'araignée ayant piqué notre Peter soit d'origine scientifique ou magique, elle restera toujours une envoyée du destin presque divine, ayant choisi le jeune et noble Peter Parker comme avatar des pouvoirs d'un Spider-Totem. En faisant évoluer cette histoire de totem introduite par Straczynski à un niveau multiversel par Dan Slott, ça a permis d'apporter encore plus de cohérence à la mythologie du Tisseur. Ainsi, même si Slott semblait avoir abandonné cette idée de totem au début de Brand New Day en enlevant l'étoile organique de Peter liée à son éveil en The Other, les totems revinrent sur le devant de la scène dans une version certes complexifiée, mais liant désormais tous les Spider-Totems du multivers. Grâce à cette nouvelle origine de Spidey, je trouve que ça permet un peu plus de justifier pourquoi notre araignée sympa du quartier se retrouve si souvent embarquée dans des histoires dépassant largement les limites du Queen's, comme son implication dans Infinity War notamment. Ainsi, en réécrivant les origines scientifiques de l'araignée pourtant chère aux personnages de Stan Lee, Straczynski et Slott, ça a permis à Spider-Man et son univers de prendre l'importance que le personnage mérite largement. Que ce soit la magie, le destin des forces cosmiques ou totémiques, celui qui n'était qu'un simple lycéen au pouvoir arachnéen est désormais au centre des plus grandes forces. Et tout ça est dû à l'évolution de la mythologie de Spider-Man, au fil des années et des nouvelles histoires venant agrémenter son univers arachnéen, toujours plus riche en nouveaux personnages et de nouveaux dilemmes toujours plus complexes et intéressants. Dites-moi si vous aimez bien les origines mystiques de Spider-Man ou non, si ça enlève le côté monsieur tout le monde, ou que ça permet au contraire de justifier son importance dans divers crossover. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et moi personnellement, je ne suis pas trop objectif parce que j'adore ces comics-là en particulier. Aussi, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette poêle de la vie et de la destinée, je ne peux que vous conseiller de lire le run de Straczynski et Spider-Verse, où vous découvrirez un tas de Spider-Totem vraiment super cool en tout cas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche, ou encore à partager la vidéo. Après tout, je suis sûr que peu de gens connaissent le lien entre Spidey et la magie, vu qu'il y a ma dernière convention sur le sujet. Bah, seule ou seule personne avait levé la main pour Peter lors du quiz sur les personnages aux origines magiques des comics. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada